Musique Un groupe de terroristes vient de voler une mystérieuse arme biologique et prend un lycée en otage. Pour asservir ces prisonniers, leur leader, une femme appelée Ozuki, monte les élèves les uns contre les autres. Mais la situation dérape quand elle fait usage de l'arme biologique et répand le virus dans l'établissement sans espoir de traitement. Mais que cache cette brusque prise d'otage ? Découvrez-le dans Lockdown, un thriller gore et sans pitié des éditions Kiyoon. Retrouvez également Darwin's Game, un thriller urbain 2.0. Ah, bon ben voilà, on se retrouve pour le dossier. Aujourd'hui, on va parler des mangas Seinen 2.0. 2.0, effectivement, le thriller 2.0. Ouais, vas-y, relance un petit jingle Kokoro, s'il te plaît. Cette musique, ça me met la pêche à chaque fois. Effectivement, donc, troisième partie sur laquelle on va aller assez vite, puisqu'on a déjà bien avancé. Coup de Kokoro 2.0. Et les coups de Kokoro 2.0 ou 1.0 ou 3.0, comme le guac 3.0, d'ailleurs, le fameux. Qui arrive, qui arrive. Qui arrive, c'est imminent. Et du coup, on ne va pas commencer par karaté. On nous a dit, on va commencer par KO. Tiens, quel est ton coup de Kokoro cette semaine ? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer ? Alors, ce n'est pas un coup de Kokoro qui m'a fait vibrer. Parce que ce n'est pas forcément le manga que je te conseillerais. C'est un manga que je te ferais découvrir plus. Ah, très bien. On parlait avec Erwan du fait qu'ils aiment bien faire les mondes parallèles avec des good guys et compagnie. Tu arrives dans un truc qui j'y RPG, c'est la teuf. Je vais parler de ça. Ça s'appelle... Alors, en japonais, je m'excuse, ça s'appelle Tate no Yosha no Nariagari. C'est écrit... Tate no Yosha no Nariagari. Voilà, tout à fait. C'est sorti d'une web novel écrite par Aneko Yusagi. Oh putain, moi, j'ai trop mal... Il faut me demander d'articuler, je n'y arrive pas. En gros, c'est l'histoire... C'est publié en France chez Doki Doki depuis juin 2016. Donc comme ça... C'est relativement récent. Voilà, c'est plutôt récent. Et l'histoire, c'est quatre personnes qui se font téléporter dans un univers de héroïque fantaisie, oh mon Dieu. Et ils sont arrivés, ils sont considérés comme les héros du monde actuel pour tuer l'infâme super méchant. Et les trois autres sont affublés d'armes surpuissantes, c'est-à-dire une épée, un arc, et l'autre, c'est une super sorcière. Et lui, il a un bouclier qui n'a pas de pouvoir. En gros, c'est juste qu'en gros, il peut parer des coups. Mais c'est... C'est Captain America. Voilà, c'est Captain America. C'est ça. C'est Captain America. C'est dessin animé dans Jean-Dragon aussi. Et en gros, le truc, c'est que lui, il n'en a strictement rien à foutre du monde. Et en plus, ses trois camarades, en fait, dès qu'il y a un problème, ils le trahissent. Ils lui mettent des couteaux dans le dos pour dire qu'en gros, ils s'en foutent de sa gueule. Et dès qu'ils font une mauvaise action, ils lui font porter le chapeau. Le roi est plutôt du côté des trois héros, parce que c'est eux qui sont armés pour battre le super méchant. Et donc lui, en fait, il dit, bon, cassez-vous. Je vais visiter votre monde et je vais tenter de survivre dedans comme je veux. Et donc l'histoire, en fait, raconte un mec qui est complètement en mode égoïste, égoïste, égoïste. Et il va finir par devoir sauver le monde malgré lui, parce qu'en fait, il va s'attacher à certains autres personnages. Et c'est toujours eux qui sont en ligne de mire. Et après, bien sûr, comme toujours, il y a une histoire en mode, en fait, c'est le vrai héros et il y a plein de révélations qui se passent plus tard. Ce qui va devenir super fort, avoir des pouvoirs et tout. Techniquement, oui. Non, parce qu'en fait, c'est vraiment le principe. 95% sûr. Voilà, 95% sûr, exactement. Voilà, c'est clairement ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont il devient, et surtout les contreparties, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, il devient fort, mais il y a une vraie contrepartie, que ce soit pour lui ou les autres. D'accord. Et donc, il y a quoi ? Je viens de voir sur le chat, il y a 5 tomes sortis chez Doki Doki. Il y a 5 tomes et moi, je vous le conseille pour le découvrir. Vraiment, c'est plus un coup de découverte qu'un coup de kokoro. Ok. Ça fait très shonen. Oui, mais c'est seinen. Et la façon dont... Tu vois, c'est un voyage initiatique, mais bien déliré. Est-ce que ça a été pré-publié dans un magazine shonen ou seinen ? Parce que vraiment, c'est super important. Au Japon, ça a été mis seinen. Ok. Donc, c'est seinen. À moi, il y a marqué seinen. Attendez, je vais vérifier sur Wikipédia, bien évidemment. Et pendant ce temps-là, et toi, Chazzy, du coup... Alors, t'en as un à nous parler brièvement d'abord, peut-être ? Ouais, alors, un brièvement que tout le monde connaît, c'est Enferré Paradis. Des boobs, de la baston et des culottes. Tenju Tengue. Tenju Tengue, pour les intimes. On n'avait pas parlé d'How Great pour les seinen, c'est chose que vous avez corrigé. Et je l'avais vu des filles sur le chat, en fait. Et du coup, je me suis dit, quand même, Enferré Paradis, c'est un peu la base, quoi. Et moi, j'aime beaucoup Enferré Paradis, pour le coup. Et il ressort des volumes doubles, du coup, donc, deux tomes en un. Deux, O'Great, l'auteur O'Great. Et du coup... Avec Bobu. J'aime beaucoup, en fait... Bob, meilleure personne. Bobu, meilleure personne. Toute la première partie, j'aime beaucoup, tu vois, dans l'école, l'initiation, etc. Et le deuxième arc est vraiment sympathique aussi, en fait. Et le deuxième arc, c'est la chose que tu ne vois pas dans l'animé. Beaucoup de gens, je pense, ont vu l'animé, en fait, Tenju Tengue. Qui était d'ailleurs assez médiocre, en qualité de production, animation, tout ça. Surtout qu'il ne pourrait jamais passer sur Toonami, vu les boucles et la violence. Il y aurait cinq minutes d'épisode, en 22h30. Là, c'est ça que ça fait partie de la deuxième partie, tu vois. C'est quand il se transforme en Super Saiyan. Mais Enfer et Paradis, c'est surtout l'un des premiers mangas où il y a un négro stylé. Et il fait... Quoi ? Ah non, il a raison. Le black, c'est les goldés. C'est le pote du... Non, mais je ne dis pas qu'il n'est pas stylé, mais c'est le seul qu'il y a. Mais il est là, ouais. Bah franchement, dans les mangas... C'est lui, là, au fond. Ouais, c'est Bob. Il y a tout Zen Kaname, mais il est un peu bizarre en bleach. Le mec qui fait de la capoire et tout, il est pété. Après, il y a Mister Popo, tu vois, sinon... C'est excellent, d'ailleurs, pendant son entraînement, justement, à Bob... Bon, je ne sais pas si je peux spoiler ou pas, c'est Enfer et Paradis, quand même, ça fait longtemps. La Maya Natsume, du coup, qui entraîne toute l'école, enfin, toute sa clique, elle lui dit, bah toi, vu que tu n'es pas souple et que, bah voilà, il va falloir que tu travailles sur ton endurance et ton physique, en fait. Fais profiter de ton physique. Voilà. Du coup, c'est assez cliché, mais c'est marrant. En tout cas, le générique, pour ceux qui ont vu l'anime, il est craqué. Moi, j'ai pas aimé, moi. Moi, j'adore la musique. J'adore la façon dont on fait le générique. Bon, du coup, on enchaîne, parce que là, on est short au niveau du temps. Et le deuxième, du coup, dont tu voulais parler dans la deuxième partie... Ouais, alors, le deuxième, par contre, c'est Arachnid, que j'ai découvert il n'y a pas très, très longtemps. La couverture est stylée, avec un plat de relief et tout. C'est une lycéenne, en fait, qui se retrouve... Encore, qui n'est pas bien dans sa peau, qui vit toute seule avec son oncle. Il y a écrit Seinen sur la tranche. Ouais, il y a écrit Seinen, c'est bon. Il y a écrit Seinen, c'est bon. C'est une lycéenne, Alice, qui vit seule avec son oncle, un homme violent, qui la bat, donc, victime de brimades répétées à l'école. Elle s'est petit à petit repliée sur elle-même. Mais un jour, elle est témoin de l'effraction d'un homme se faisant appeler l'araignée. Et donc, cet homme va tuer son oncle, sous ses yeux, sans pression. Donc là, tu te dis, ouais, c'est un insincère homme qui va tuer son oncle. Et en fait, cet homme a des plans pour la petite, puisqu'il va l'emmener dans une secte, une espèce de secte, où chaque personnage possède des attributs un peu à la Terraformars d'un insecte, en fait, ou le machin. Donc cet homme, l'araignée, va former Alice à devenir son successeur pour devenir l'araignée, qui va devoir démanteler toute cette section de gens qui sont à pointillés mi-insectes, mi-humains. C'est bien dessiné, en tout cas, ça. C'est joli, ouais. C'est hyper bien dessiné. Et on en est au tome 6 ou 7, je crois. Il n'y a pas de gros seins. Pitié, c'est quoi, ça prend la moitié de l'écran, quoi ? Ça va, c'est tranquille. C'est plutôt OK, non ? Elle est habillée, elle est habillée. Voilà, elle est habillée, quand même. Mais pour combien de temps ? J'ai jamais vu un aussi gros cafard. Ça, c'est chez Soleil Manga. Chez Soleil Manga. Voilà, comme Abyss. J'ai découvert ça à la Japan Expo, pour le coup. J'avais acheté tout. Donc, à la Japan Expo ? Oui, je suis là-bas pour acheter des mangas que je ne connais pas. Je vais là-bas et je prends trois trucs par éditeur. Et après, voilà. J'ai une super boutique à te conseiller sur Paris, d'ailleurs, si tu veux découvrir des trucs. On en parle après l'émission. Et du coup, on l'enchaîne. Alors, Erwan, et toi ? Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas déprimé tout le monde. Donc, je vais encore parler de Masaaki. C'est lui qui va faire un jingle, la déprime de tonton Fumble. Donc, c'est des enfants qui meurent. Formidable. Presque. C'est encore un animé de Masaaki Yuasa, parce que j'en parle à chaque fois que je peux. C'est Kaiba, qui date de 2008, qui est une série qui parle de... Alors, c'est un peu compliqué. Le début, c'est un peu compliqué à se mettre dedans. Je veux dire, c'est un homme... Je vais lire le Wikipédia. C'est un homme qui se réveille sur un lit sans mémoire, avec pour seul indice sur son ancienne vie, un trou au milieu du torse, et la photo d'une fille sur un pendentif qu'il a autour du cou. Et il se passe des choses. Il est attaqué aussitôt par une drôle de créature. Et il va fuir. Et c'est l'animé le plus triste que vous pourrez voir. C'est fantastique. C'est un chef d'oeuvre. C'est un chef d'oeuvre. Et c'est où ? C'est x2 le tableau du sol. X12 épisodes, en fait. En gros, ça parle beaucoup des souvenirs, de la mémoire. Et donc, ça parle de la vie de la mort, de la séparation, de l'oubli, de l'abandon, de la trahison, de la perte. C'est récent ? Non, c'est 2008. Par contre, c'est super dur à trouver en DVD. J'avais vu les Cachernes. T'as vu Cachernes ? Qu'ils avaient refait en... Et c'était pareil, la dépression totale. Je les ai pas vus, mais je croyais que c'était que de l'action, ce truc-là. Justement, moi, je me suis dit, ouais, Cachernes, c'est génial. Le truc des années 70, c'est craqué. Et ils ont refait un truc après, et en mode... C'est la dépression totale. C'était pas craqué non plus. Ouais, ouais. Mais c'est à l'air mignon, c'est c'est net. Ah non, c'est assez naïf. Le style est naïf, le style est un peu... Le dessin est aussi très naïf. Par contre, les thèmes sont... C'est beaucoup sur la mémoire. Si tu veux parler d'Alizabeth, des trucs comme ça, c'est que des thèmes l'un par un, de trahison, d'abandon, de perte. C'est un moumine, ça. C'est très, 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 très triste. Donc ça, c'est pas parler mouchoir et trouver le truc. C'est pas comme le voleur de cartes, comme ils disent dans le chat. C'est pas violent. C'est dur, mais c'est très dur. La fin est un petit peu confuse, peut-être. Mais sinon, l'histoire avance avec des histoires indépendantes qui sont... Voilà, qui préparent l'émotion, ça retourne à chaque fois. D'accord. Ok. Le style graphique a l'air différent. Oui, oui, oui. Parce que le chat est en train de la fumer pendant 5 lignes. Oui, non, mais de toute façon, quand t'as pas un peu d'ouverture d'esprit, et voilà, tu laisses tomber. C'est une attaque au chat, donc. Ah oui, bah... On les connaît, hein. Oui. Moi, je suis là pour parler des trucs un peu différents, de toute façon, donc... Non, mais c'est Noël. Moi, je lag dans la vraie vie. On skitaille mon pull. Oui, c'est... Alors, un coup de cœur un peu facile, me dirait-on. Oui, mais on a l'habitude avec toi, on a l'habitude. Le CNN de la vie. Le nouvel Angyo Onchi. Bon, j'avais parlé plusieurs fois de nouvel Angyo Onchi parce qu'il y avait eu ça à Burning Hell fait par la même team, là, Youne Young. Tu l'avais déjà présenté. Oui, j'avais présenté ça, mais j'avais pas fait coup de cœur de nouvel Angyo Onchi. Ah ah, donc j'ai droit. Donc voilà. Alors, assez... Alors, je conseille pour ceux qui ont envie de se lancer dans cette magnifique série de commencer par l'anime. Voilà. Et en fait, lui, le héros, c'est le mec qui est derrière. Et ça commence... C'est un mec bien, déjà. Oui, oui. Sinon, le manga, il se finit vite. C'est ça. Mais ça commence... Lui, il est dans le désert, tu vois, il crève de soif, il s'évanouit. Et il y a le mec qui est devant lui, qui le secoue. Secours... Ouais, c'est-à-dire qu'il le sauve, quoi. Qui le sauve, voilà. Et donc, il lui donne de l'eau, il lui dit, ouais, moi, j'ai plein de rêves dans la vie et tout. Et il raconte son histoire. Tu te dis, ah, bah, ça va être lui, le héros. Sauf qu'il y a des monstres qui se font attaquer et lui, pour se protéger, il jette le gars, quoi. Et il passe un deal avec les monstres. Voilà. Donc, alors, l'Angyoshi, c'est quoi ? C'est une sorte de justicier espion qui travaille pour le gouvernement. Et il a cette amulette-là. Et avec ça, il peut invoquer des trucs pour se taper. Là, avec ça, il peut invoquer des monstres, des soldats zombies. Ouais, il y a de la bagarre. Et en fait, ce qui est stylé, c'est le héros, quoi. Le héros, c'est un anti-héros total. Il s'en bat la race, il s'en bat les steaks. Il dit, pour combattre la vermine, il faut être pire que, tu vois. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ce frontalité. Et il est super badass. Ouais, il s'est fait par des coréens. Donc, des coréens. Coréens, c'est comme ça qu'on dit. Et donc, chez Boucherie, c'est c'est net. C'est bien dessiné, en tout cas. L'anime est bien. L'anime est bien. Et après, il y a le manga qui est vraiment divin. C'est chez Glénal, le manga, non ? Non, c'est chez Pika. Ah, c'est chez Pika. Pika, Pika. Est-ce que commencer par l'anime, c'est mieux ? Tu t'as dit ? Moi, je trouve, quand je parle à l'anime, ça va, ouais. Parce que c'est juste, c'est vraiment le début du truc. C'est pas un clé mort, tu vois. Genre, jusqu'au 20, ils sont fidèles. Et puis après, des rapages, 25. Non, en fait, il n'y a qu'un, il y a une OAV de 87 minutes. Et c'est tout, tu vois. Et après, ça te met la sauce et tu as dévoré le manga, quoi. Mais ça, c'est gros manga sur 1. Attention, les gars. C'est vrai ? Mais il y a beaucoup de coréens qui sont très, très bons. Ouais, ouais. Il faudrait qu'on fasse une spéciale manois. Manoa, ouais. Manoa, ouais. Déjà, on en a passé au moins 10 depuis le début de l'émission. Effectivement, ouais. Et puis du coup, moi, c'est pareil, j'ai joué safe. Cet après-midi, je n'avais pas trop d'inspiration. Puis j'ai regardé ma bibliothèque. Et puis là, j'ai vu ma collection. Alors, en anglais, en français, on dit 3x3eyes. Je ne sais pas comment ça se prononce en français. Moi, j'ai toujours dit Sazan Eyes parce que c'est comme ça qu'on dit en japonais. C'est vrai que j'ai dit 3x3eyes. Moi aussi, j'ai dit 3x3eyes. Ouais, 3x3eyes, voilà. Et du coup, effectivement, 3x3eyes qui est un des mangas que j'ai découvert dans la foulée de Gunn quand j'étais un jeune adolescent en devenir que je n'avais pas encore de poil aux pattes. Et j'avais kiffé à l'époque. Alors, c'est pareil. Bon, c'est classifié seinen. C'était dans un magazine de pré-publication seinen. Mais finalement, pour moi, c'est plutôt shonen en fait. Puisque c'est l'histoire de Yakumo qui a... Pourquoi tu l'as foutu ici alors ? Hein ? Pardon ? Si c'est du shonen, mais c'est du shonen. Pour moi, la progression, c'est très léqué dessus au final. C'est du shonen, effectivement, dans la mesure où c'est un héros. C'est un étudiant. Il n'a pas de pouvoir. Il travaille dans un bar de travestis pour financer ses études. Et un jour, il tombe sur une gamine complètement pouilleuse, dégueulasse, qui le cherche, en fait, lui. Et en gros, il va la récupérer, l'amener à son boulot. Puis là, il va déboucher son espèce de canne à la jeune fille. Il va libérer un oiseau qui est le familier de la fille, puisqu'en fait, elle a des pouvoirs surnaturels. Et l'oiseau, il va complètement freak out parce qu'il est à Tokyo et que c'est une grande ville et il a peur. Et il va le tuer. Et du coup, la jeune fille, il y a une troisième oeuvre qui s'ouvre. Elle aspire son âme. Et à partir de là, le mec devient un zombie immortel qui peut se régénérer de zéro tant que Pai, l'héroïne du manga, survit. Parce qu'en fait, c'est une Saiyajin. C'est une être qui vient du Tibet, il me semble, et qui, du coup, veut devenir humaine. Mais voilà, elle a la capacité d'absorber l'âme des gens pour en faire son sbire, en fait. Bonne ambiance, quoi. Voilà. Et du coup, Yakumo va lui promettre de l'aider à devenir humaine. Sauf qu'en fait, Pai, elle est un petit peu bipolaire, ou schizophrène, puisqu'il y a Pai, qui est la jeune fille insouciante, tout ça. Et quand elle ouvre son troisième oeil, en fait, elle devient Parvati. Et donc, elle, c'est une Saiyajin pure et dure. Elle est hyper, beaucoup plus froide, beaucoup plus portée sur la baston, beaucoup plus puissante et tout. Parvati, c'est une invocation d'un personnage, je crois. Aussi. Mais de toute façon, c'est... En fait, l'auteur, donc, j'ai un trou de mémoire, mais heureusement que j'ai ma petite fiche. Philippe Dostoblazi. Non, Yuzo Takada, en fait, c'est vachement inspiré du... Bien tenté. C'est vachement inspiré du folklore indien, notamment, et de tout ce qui vient du sud asiatique. Et ça change un petit peu. Donc, on suit les pérégrinations de Pai et Yakumo pour qu'elles deviennent humaines. Mais évidemment, il y a un grand méchant qui est également de la race de Pai. Ça, c'est le truc à l'époque, je le voyais partout, mais je ne savais pas du tout... Mais en fait, c'est un manga de baston où ils font des invocations et tout, et ils se battent, et il y a des démons et tout, parce que c'est assez basique, mais moi, j'avais trouvé ça vachement sympa. D'ailleurs, c'est assez fleuve, parce que ça commençait en 87. Il y a 40 tomes, donc voilà. Ah ouais ! Il y a 40 tomes, hein. 40 tomes que j'ai évités comme un beau gosse. Ah, j'en ai tous à la maison. C'est-à-dire, j'étais un petit peu frustré au début, parce que... Et la fin, alors ? Tu sens spoiler. Est-ce que tu as te convaincu qu'on a un investissement ? Bah... Franchement, j'étais content. Ou est-ce que, genre, les dix derniers, c'est OK ? Les dix derniers sont OK. En fait, il y a une vraie fin. Je lirai les dix derniers. Il y a une vraie fin. D'ailleurs, l'auteur, il s'améliore considérablement au niveau graphisme. Au fur et à mesure, il fait un peu comme Jojo, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, c'est dégueulasse à voir, et puis au bout d'un moment, ça commence à aller. Ça progresse. Tiens, pour rebondir sur ton coup de cœur, dans la même génération, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit « Ah, my goodness ! » Ah, my goodness ! Pour un truc qui est bien dessiné, bon, après, c'est pas forcément très CNN, mais... Mais c'était pas le même auteur qui avait fait « You're Under Arrest » aussi, avec les deux fliquettes ? C'est possible. Non, je suis pas sûr. Non, je crois pas. Non, je suis pas le même dessin. Alors, « You're Under Arrest » aussi, c'est à voir. Ah, ça, mais ça aussi, c'est... Mais de toute façon, moi, « Trova 3 Ice », c'était tous les trucs de manga player. Genre, il y avait « Trova 3 Ice », il y avait « Gunsmith 4 », il y avait... Et du coup, pendant très longtemps, mes 40 tomes de Trova 3 Ice, t'en avais 39 de chez Pika, et le premier manga player avec la jaquette violette. « Le dragon, les bras bien animés depuis 30 ans, quoi. » Il faudra faire un coup de cœur sur les chroniques de la guerre de l'Odos, parce qu'il y a beaucoup de séries, mais il n'y en a aucune qui valent le coup à part la première, en fait. « L'Odos », c'était pas dur, la première avec le générique, juste le générique, tu dis « OK ». Le générique traduit en français, mon gars. Réveille en toi la fantaisie. Alors, contrairement à toi, j'ai eu la chance d'avoir le câble assez vite, et j'ai tout vu en version japonais, c'est pour ça que j'ai arrêté des versions françaises très vite, quoi. Bon, ben voilà. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de ce manga-sûr, on a un petit peu débordé, mais c'est grave, le squat, c'est le bordel. On a débordé ? Non, on avait démarré à 9, parce que la régie n'était pas à l'heure. Ah non, c'est pas la faute de la régie. « Quel saloper ! » Victor Saint-Surgé, la raison, c'est… En plus, il n'avait même pas tous les assets. C'est un bon mot de circonstance. Non, il faut le dire, à chaque fois que j'arrive à l'heure, on commence en retard. Putain, il n'y avait pas dit ! Quand j'arrive en retard, il n'avait pas dit ! Ah ben, ça a commencé à 19h pile ! Voilà ! C'est ça ! Non, mais continue d'être à l'heure, tonton, parce que tu es le meilleur d'entre nous. Je pense. Voilà. Du coup, manga-sûr, pour cette semaine, c'est terminé. Vous retrouverez le squat avec Trunks et trois invités surprises. On remercie nos participants, on remercie Khorou. Merci Chazzy, qui devrait venir plus souvent. Qui doit venir plus souvent. Merci Erwan, avec ses… Il n'y a pas PS Plus League, là, non ? Si, il y a PS Plus League de Verdier, d'abord, mais c'est… Et du coup, ce sera au PSP toutes les semaines ? Ben, c'est sponsorisé par Kiyoon, effectivement, qui est notre patron, un petit peu, voilà. C'est cool, c'est cool, parce que moi, j'aime bien leur tome. Voilà, c'est effectivement… Moi, ça m'a permis… C'est vrai que… Mais ça a permis de découvrir… D'ailleurs, en fait, je veux acheter le 5 de Remember Me, mais bon, je me dis que vous pourriez peut-être l'envoyer. Ah, mais il va arriver. Ce serait bien. Il va arriver, voilà. De toute façon, on en parlera en manga, bien sûr. En manga, qu'en animé. Et en plus, voilà, il y a Mayerwa d'Academia, il reste… C'est moi qui les récupère, donc vous n'aurez rien, déjà, point important. On les laisse sur la table. Tiens, toi, bien tranquille, toi. Caron, soit chic. Moi, je veux garder l'élation. Tu ne vas pas tranquille. Attends, je vais te filer un truc aléatoire. J'envoque la règle du soit chic, tu es obligé d'être chic. Lui, il a déjà demandé en premier, avant même qu'on ait le nom. Il a snipé le truc directement. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, à 19h10, si Karate est à l'heure. Sinon, si il est en retard, on commencera à 19h pile. D'ici là, on vous souhaite de lire et de regarder plein de mangas et animés, parce que voilà, les mangas, c'est que le papier. On ne le dira jamais assez. On vous fait des bisous et puis on vous dit bye, bye, à la semaine prochaine. Bisous. Ciao. Bisous à Greg. Bisous. Sous-titrage ST' 501